Sous-titrage ST' 501 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 au cas de parler à la sénateur Ouest-là, qui c'est Patrice Dumont. Nous parler avec plusieurs autres grandes personalités. Nous parler avec le ministre de la Condition Féminine, nous parler de Mme Unide Innocent, nous parler à Mme du Tourisme, nous parler tout avec Mme Marie-Laurence Lasseg, qui est là. Jostrand Lasseg, qui est lui-même tout répond présent au niveau de l'aéroport international, tous l'ouverture, notamment au salon diplomatique. Pour l'instant, c'est les fanfars qui ont essayé de mettre l'ambiance, de mettre l'animation. Tout à l'heure, nous parlerons de la mise en place qui a été fait, nous parlerons de fanfars, nous parlerons de fanfars par les nationales, donc nous parlerons de fanfars, ce n'est pas le cas, mais ce sont des fanfars qui constituent de jeunes, de jeunes, vraiment de jeunes, donc c'est pas étonnant si c'est un fanfare qui est issu d'une école de musique. Nous parlerons normalement d'oxyde gentil, on parle de l'oxyde gentil, mais qui est-ce qui est l'oxyde gentil? Nous parlerons d'une ancienne chef de l'orchestre qui a été fait, nous parlerons de fanfars par les nationaux. Nous parlerons de ce programme, le bouclet est là, ce n'est pas le cas, nous parlerons de Félix, Roselum, Elroissant, Chère Ligrédit, Chère Ligrédit c'est celle qui peut être la Saôneuf là. Nous parlerons de Félix qui passent à Canada. C'est une amie de fièvre. Nous parlerons de Félix, Un, 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 un... Oui, actuellement là, et c'est étonné où? Non, avant que vous ne vous remontez pas, vous n'avez pas pratiquement à l'agéria. Donc, sur l'écran, c'est une image de l'ami et les personnes qui ont appris à l'agéria. Parce que vous ne pouvez pas de changement, et vous n'avez pas de flash-flak. Alors, dans un moment où les personnes qui ont appris à l'agéria, vous pouvez aller sur une table à classe, c'est ça? Et vous pouvez entrer dans un salon diplomatique. Ce n'est pas un spectateur d'Occasion, Afgadou, qui a suivi sur Facebook et sur YouTube et sur YouTube, grâce à notre fan d'Okabe. Et tout de suite après, nous avons fait mes 22 live-charts aujourd'hui. Mais à titre de rappel, Richard, nous avons fait 3 matchs. Nous avons fait 3 matchs. Nous avons fait 6 août, nous avons fait la chine de 1. Le 9 août, Rivieria battu 1-0. Et dernier match, le 13 août, c'est l'Allemagne qui battu 3 goals à 2. Mais il y a Mondezius, c'est une joueuse qui pouvait doubler le match. Et 3 goals en compétition. Donc, 3 goals en 3 matchs. Il n'y a ni accès pas. Nous restons pour nous. Et après le match Allemagne et Haïtiya, il y a qui soit le meilleur joueuse pour rencontrer. Mais ce n'est pas pour le monde. Alors, il y a quelques confusions. Chaque match, il y a une joueuse. Donc, il y a le niveau du match dans le troisième match Haïti. Alors, venez. Bon, m'kons, c'est pratiquement nous vivez. Et enfin, cérémonie d'affaires officielles, ça, pour Gwena Djeronoyo. M'kons, c'est intéressant. Même pas m'blier pour m'aposez problème, ça. Puisque moi-même, ça dérangeait. L'Embine, là, par rapport à l'heure. Et nous te retourons, pousser débat et 4 fêtes à l'avant-vie. Débat et 4 fêtes de manière improvisée. C'est un nouveau coup de col, là. Pas comme ça vous le faites. Si vous le faites à gauche, si vous le faites à droite. Y a pousser journaliste. Y a de finaliser yon. On va voir combien de espaces qui est réservés pour qui est. Donc, nous, c'est ça, déposer le problème. Mais, à part en péché quand même, on me félicite et mes dames, et moi-même, on m'a retenu en pile la déclaration, notamment la déclaration de Charlie, jeudi, qui c'est le dossard en oeuvre de l'équipe, qui dit que je suis vraiment content, je suis vraiment satisfait par rapport à ce que ça, et que ce n'est pas le niveau de l'aéroport international de cette ouverture. Et il dit que, ou peut-être ça, ou raison ça, ça qui est passé en 2018, il ne peut pas passer en 2020. Et d'après, on a rappelé que, la compétition de l'EF est en 2e. En toute façon, c'est que Charlie, le dit, donc WebAware, l'EF a non seulement qualifié, mais l'a fait en plus belle vidéo. Donc, on est là, nous sommes avec l'équipe radio-television Caraïbe, si vous avez l'équipe de la boue, vous avez l'équipe de la boue, et nous avons l'équipe de la boue. Merci beaucoup, j'ai l'équipe de la boue, c'est que vous avez l'équipe de la boue, merci à vos fidélités. Nous v'en délais aujourd'hui, c'était moi-même, comme d'habitude, Grégory Jean-Philippe, Eric Saint-Hilaire, Jodhio Jacqueline, qui est venu, qui est venu, qui est continué ensemble avec nous. Nous sommes en Bablier et Clergé, et Richard Derosier, qui est dans la section sportive et radio-television Caraïbe, qui est venu pour être capable de commenter ensemble avec tout l'officiel qui est là-haut, l'image qui est passée devant l'écran, nous-mêmes, qui a toujours été fidèles avec Radio-television Caraïbe. Dans l'autre fois, merci beaucoup, vous êtes branchés à Radio-television Caraïbe, pour suivre la programmation. ... 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 des autres parce que c'est la première équipe caribn qualifié pour la coupe du monde donc ça c'est une grande fiaté et les envoies les autres les qualifiés, on est tellement fiers, toutes ces filles là de l'équipe de France, Antilles ou autres, ils te disent ah ouais, ils sont bombés parce que ça ils n'ont pas représenté pour nous. Une équipe caribn qualifiée pour la coupe du monde et bien c'est en l'eau, c'est en l'eau pour ces gènes là parce que ça n'a pas en qui ouais nous qu'a joué, nous c'est des gènes, mais en l'eau petite qui caca des autres, c'est des exemples. Aujourd'hui c'est dur, on parle des autres clérés mais les filles c'est juste football, pas les pommounes qui mordent, pas les familles qui malades, c'est juste football ces filles là et ça ils ont montré c'est en l'eau, ils ont des têtes, c'est la Chine, ils ont des têtes à la Chine qui a joué football depuis longtemps, longtemps, ils ont des têtes, ils ont même gagné devant le Nigeria, ils ont montré bon football, ils en sont en localité ces filles là, vous devez être fiers, fiers de ce que vous faites et c'est pas des paroles en l'air, c'est pas de la politique là, moi c'est de joueuse à joueuse, de ce que j'ai vu, il y avait du ballon, c'est pas de football bodo bodo comme on dit en Guadeloupe, football boum boum, vous êtes de la qualité les filles, vous devez être fiers de ce que vous avez fait parce que vous montrez que les îles, même si on est en difficulté, même si on connaît la famille, même si on a des problèmes, et bien on montre qu'on a les valeurs et qu'on est encore au dessus de ça et le jour où vous allez avoir toutes les installations, toutes les qualités pour vous accompagner, vous allez être meilleur, mais ce qui fait la différence c'est l'humilité, c'est toujours l'humilité et le travail, est-ce que vous montrez que vous devez être fiers, il vous reste un match, il l'a dit, il reste un match, un match pour montrer que vous pouvez encore gagner, vous voyez, elles sont pas championnes du monde, c'est pas elles qui ont gagné le dernier championnat du monde, c'est la Corée, et que soit l'Allemagne, la France ou qui que ce soit, faut pas regarder les noms, continuez à jouer et à montrer votre valeur, franchement les filles vous devez être fiers de vous, je veux pas voir qu'ils pleurer, il y a personne qui est mort, on pleure quand on est triste, quand on a un problème, c'est que du foot, on est là pour le plaisir, on a le droit d'être déçus, vous avez le droit, mais moi j'étais fière de vous voir jouer de la manière dont vous allez jouer, parce que vous êtes, vous en bat le monde de football, c'est ce qu'on dit, vous en foutez le football, et franchement ça, ça, ça me fait plaisir, alors continuez les filles, demain vous allez rentrer au pays, après la compétition, vous allez pas trop venir, vous allez venir jouer en France dans les autres clubs, ben venez briller, franchement ça me fait plaisir, je suis vraiment...